Bonjour à tous, je suis Valérie Guillaumin, je suis directeure au bureau de l'ICMA Paris et j'ai le plaisir de vous accueillir ce soir pour notre événement de l'ICMA Women Network avec pour thème Carrière au féminin, surmonter les obstacles. Avant de laisser la parole au speaker, juste quelques petits mots quant à l'organisation de cet événement qui malheureusement est virtuel encore. Donc cet événement se tiendra en français, mais nous l'avons confirmé dans les invitations. Il durera à peu près une heure. Nous aurons un discours de Claire Léost qui sera suivi d'un débat. Vous pouvez poser les questions aux panélistes via la fonction Q&A. C'est un petit icône qui se trouve en bas de votre écran. Vous êtes tous en sourdine, donc vous ne pourrez pas poser vos questions oralement, mais surtout n'hésitez pas à écrire vos questions et on en tiendra compte lors du débat. Cet événement est enregistré et sera disponible prochainement via un lien que nous communiquerons à tous les participants. Nous faisons également régulièrement un petit sondage à la fin de l'événement. Donc, restez connectés quelques minutes. Pour l'ICMA, c'est très important de connaître votre avis afin d'améliorer sans cesse la qualité de nos conférences et de nos événements. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Nathalie Massé. Nathalie Massé est une personne qui est très impliquée dans le réseau IWN. Elle est présidente intérimaire du comité de pilotage international et elle est présidente du comité français de l'IWN. Accessoirement, elle est également responsable du Fixed Income chez Euronext en tant que directeur adjointe. Nathalie, je te laisse la parole. Merci Valérie et bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cette quatrième édition de notre événement français. Alors, quand je dis ravie, j'ai quand même deux petits regrets. Le premier, c'est que nous ne nous sommes pas vus depuis 2019. Le Covid est passé par là. Et puis, le second, c'est que nous aurions tous préféré être en présentiel, mais le Covid est toujours là. Et c'est pour ça qu'on fait un événement virtuel. Alors, il faut vivre ça comme une expérience. Et je suis sûre que ça va très bien se passer, même si du coup, nous avons un petit peu raccourci le format. Et la principale raison pour laquelle je suis confiante, c'est grâce à notre guest speaker et aux participants de la table ronde. Et si je vous rappelle, l'un des principes que j'avais proposé pour l'IWN France, quand je l'ai créé il y a quelques années, c'était de ne pas toujours rester dans notre réseau du monde de la finance. Et cette fois, j'ai trouvé notre guest speaker, Claire Léost, d'une façon assez originale. Je passe beaucoup de temps dans l'Eurostar et les avions. J'ai toujours mon Kindle avec moi et je suis toujours à la recherche de nouveaux livres, vu que j'en lis en moyenne un par semaine. Et un jour, il y a trois ans, j'ai vu un titre accrocheur, Le rêve brisé des Working Girls. J'ai lu de bonnes critiques, je l'ai acheté et en lisant, je me suis dit que ça pourrait faire un sujet intéressant pour un prochain IWN. Puis un jour, je me suis décidée, j'ai trouvé les coordonnées de Claire. Je lui ai envoyé un mail en présentant l'ICMA et l'IWN et je remercie encore Claire d'avoir répondu à mon mail, de m'avoir proposé un petit déjeuner où nous avons pu échanger sur l'IWN et d'avoir accepté d'être speaker. Alors Claire est diplômée de Sciences Po Paris et d'HEC. Elle a démarré sa carrière chez McKinsey où elle a été consultante. Elle a ensuite rejoint le groupe La Gardère Active où elle a occupé les postes d'éditrice puis directrice générale. Elle a été nommée présidente de CMI France il y a trois ans. Et depuis septembre 2001, elle est présidente de Prisma Media au sein du groupe Vivendi. Elle est aussi romancière et son dernier roman, Le passage de l'été, a remporté le prix Bretagne cet été. Je souhaite donc la bienvenue à Claire Léost et aux autres speakers, Patrick Charnitzky, Jean-Baptiste Aubéniche, Brigitte Dorel, ainsi qu'à tous les participants. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Claire. Merci. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez, vous voyez. Moi, je ne vous vois pas, mais j'imagine que vous êtes là. Alors, moi effectivement, je vais vous parler du sujet des carrières des femmes et des obstacles que les femmes rencontrent tout au long de leur carrière. Ça va durer à peu près dix minutes et après j'échangerai avec les trois participants de la table ronde. Juste avant de commencer, sachez qu'on a prévu comme animation un petit sondage. Donc, on a listé les différents obstacles que pouvaient rencontrer les femmes. Alors, il y en a d'autres, mais on a notamment été un peu sélectifs. Et donc, l'idée, c'est que vous puissiez voter sur celui qui, pour vous, est le principal, le plus important. Et que donc, à l'issue de mon team speech, on ait les résultats de ce sondage qu'on puisse partager ensemble. Voilà. Alors, sur le sujet des freins et des obstacles qui attendent des femmes dans leur carrière, d'abord, vous dire pourquoi moi, je me suis intéressée à ce sujet. En fait, moi, je suis diplômée, comme Nathalie l'a dit, d'HEC 99. Donc, il y a plus d'une vingtaine d'années maintenant. Et à l'époque, dans ma promo, on était 50% de filles et 50% de garçons. Donc, le sujet de la mixité, ce n'était pas du tout un sujet pour nous. On considérait que c'était un sujet qui était un sujet de combat de nos mères ou de nos grands-mères. Mais on devait être vraiment la génération de l'égalité. Et dans ma promo, les filles étaient très ambitieuses, au moins autant que les garçons. Et donc, voilà, on considérait que ce sujet était derrière nous. Et puis, 15 ans plus tard, j'ai fait un dîner d'anniversaire de ma promotion où j'ai retrouvé les filles et les garçons de ma promotion que j'avais vaguement suivies, mais que je n'avais pas beaucoup revues depuis, puisque chacun avait mené sa vie et sa carrière. Et là, j'ai été vraiment très frappée par le fait que, autant les garçons avaient tous à peu près réussi, c'est-à-dire que soit ils avaient des postes importants dans des grandes entreprises, soit ils avaient monté leur propre entreprise, qu'ils avaient vendu, revendu, ils en avaient créé une autre derrière. C'est vrai que globalement, ils s'en sortaient bien. Autant pour les filles, le chemin avait été beaucoup plus compliqué. Certaines avaient complètement quitté leur job. D'autres vivaient à l'étranger, donc avaient suivi leurs conjoints et c'était compliqué. D'autres encore n'avaient pas la carrière qu'elles auraient pu espérer, compte tenu de leurs diplômes et de leurs ambitions à l'époque. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet et à me demander ce qui s'était passé entre le moment où on était sorti d'une grande école pleine de rêves et d'ambitions et quinze ans plus tard où, finalement, on se rend compte qu'on n'est pas la génération d'égalité et qu'on ne sera pas la génération d'égalité. Donc, j'ai interrogé toutes les filles de ma promo pour essayer de comprendre ce qui s'était passé et quels avaient été les obstacles qu'elles avaient rencontrés. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de ce livre parce que ce qui est apparu, c'est qu'il n'y a pas une raison majeure qui fait que les filles décrochent. Mais en fait, il y a une succession de petites raisons qui sont parfois conscientes, parfois inconscientes et qui font que, mise bout à bout, les filles prennent du retard et que l'écart entre les filles et les garçons se creuse progressivement et qu'à la fin, ça fait une situation où les filles n'ont toujours pas les postes de pouvoir auxquels elles auraient pu prétendre. Donc, si on rentre un peu dans le détail de ces obstacles, en fait, on se rend compte que l'écart entre les filles et les garçons, il démarre dès le premier emploi. C'est-à-dire que dès la sortie de l'HEC, en fait, il y a un écart de salaire entre les filles et les garçons. de 15%. Et c'est un écart qu'on ne peut pas expliquer, ni par la maternité, évidemment, puisque quand on sort de l'école, on a 22 ans, ni par les accidents de parcours. On est au premier job, donc a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait cet écart. Et en fait, on se rend compte que les filles ne négocient pas leur premier salaire. Par exemple, à la sortie d'HEC, il n'y a aucun garçon qui est en CVD, alors qu'il y a plusieurs filles qui sont en CVD. Les filles sont déjà tellement contentes qu'on leur propose un poste, qu'elles acceptent sans négocier la nature du contrat, même le salaire. Donc, ça crée déjà un écart au départ. Et le temps qu'elles se rendent compte, finalement, qu'il y a cet écart, les garçons, eux, ont continué à progresser et elles, elles ont pris un retard qu'ensuite, elles vont avoir du mal à rattraper. Et ça, c'est vraiment lié dans ce que j'ai pu constater au rapport à l'argent qu'ont les filles, qui est difficile. Les filles ont du mal à parler d'argent, elles ont du mal à négocier leur salaire parce qu'elles sont élevées comme des bonnes élèves. Elles ont ce que j'appelle le syndrome de la bonne élève. C'est-à-dire que les filles sont vraiment faites pour le système scolaire français, c'est-à-dire un système de méritocratie qui est fondé sur les notes. Donc, vous travaillez bien, vous avez des bonnes notes. Donc, vous réussissez vos examens, vos concours. Mais le problème, c'est que l'entreprise, ce n'est pas une méritocratie. Donc, quand on arrive dans l'entreprise, nous, les bonnes élèves, parce que je m'inclus dedans, je ne me considère pas du tout comme un modèle, mais nous, les bonnes élèves, on a tendance à reproduire ce système de la méritocratie. Et donc, on attend qu'on nous récompense. On travaille bien en attendant la récompense. Sauf que, en fait, voilà, pendant que nous, on attend la récompense, les garçons, eux, ils progressent. Ils vont voir leur chef, ils se mettent en avant et ils progressent. Là où nous, on va avoir tendance à attendre la récompense qui ne vient pas. Donc, ça, c'est le premier sujet qui, moi, m'a frappée. C'est ce syndrome de la bonne élève. Ensuite, deuxième sujet. Alors, je n'aurai pas le temps de liciter tous les obstacles parce qu'il faut bien sûr qu'on laisse place à la discussion. Il y a un sujet vraiment qui m'est apparu assez frappant, c'est le rapport aux conjoints. En fait, je me suis rendu compte que toutes ces filles, elles avaient épousé souvent des conjoints qui étaient dans le même milieu qu'elles, donc avec les mêmes ambitions de carrière qu'elles. Et ça, ça fonctionne très bien tant qu'il n'y a pas d'enfant. Ce système de la double carrière où on est deux, ça fonctionne bien. Voilà, le temps où il n'y a pas d'enfant. Mais dès que les enfants arrivent, il faut qu'il y en ait un des deux qui se mette en retrait. Et en fait, dans 99% des cas, ça va être la femme parce que finalement, ça va être celui qui gagne le moins d'argent. Et comme on a vu que ça a commencé très tôt sur le sujet de l'argent, finalement, c'est assez naturel ensuite que ce soit la femme qui se mette en retrait. Et donc, c'est compliqué parce que si on n'a pas négocié en amont avec son conjoint ce sujet des tâches ménagères, de qui va garder les enfants, qui va s'en occuper. Si ça n'a pas été négocié avant, quand les enfants arrivent, en fait, c'est trop tard. Puisque les enfants sont là, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et donc, assez naturellement, ce qu'on appelle la charge mentale, elle va se fixer sur les épaules de la femme. Donc, moi, une recommandation que je donne, c'est vraiment d'anticiper. Alors, ça peut paraître un petit peu carriériste ou un peu froid comme ça, mais c'est un sujet qu'il faut anticiper parce que sinon, ça revient systématiquement dans les discussions que j'ai pu avoir avec les filles. Finalement, celles qui s'en sortent le mieux sont celles qui soient ou un conjoint qui fait complètement autre chose. C'est un peu des couples à l'envers, finalement, puisque la charge mentale, elle est plus sur les conjoints. Soit les filles qui ont vraiment négocié avec leurs conjoints ce sujet des tâches ménagères, de la répartition de tâches, de l'impact sur les carrières. Donc, c'est un sujet vraiment qu'il ne faut pas négliger. Ensuite, il y a le sujet de la maternité qui arrive vite. Alors, sur la maternité, là, ce dont je me suis rendu compte, c'est que finalement, il y avait beaucoup de barrières que les femmes elles-mêmes se mettaient à partir du moment où elles tombent enceintes, où elles ont ce sujet des enfants qui arrivent. Alors, il y a des barrières qui ne sont pas du tout inconscientes, c'est-à-dire qu'elles subissent énormément de remarques. Par exemple, on leur demande quand est-ce qu'elles vont s'arrêter, si elles ne sont pas fatiguées, si elles ne mettent pas en danger la santé de leur enfant. En fait, il y a cette idée que dès que vous tombez ensemble, quand vous êtes une femme, vous n'êtes plus tout à fait quelqu'un de performant pour l'entreprise. Vous êtes une sorte de petite chose fragile qu'il faut protéger. Et donc ça, inconsciemment, les femmes vont l'intégrer et elles vont avoir tendance à se mettre en retrait alors qu'elles ne sont pas du tout fatiguées la plupart du temps, alors que ce n'est pas une maladie. Mais elles vont avoir tendance à intégrer le fait qu'elles sont affaiblies, qu'elles sont en situation de fragilité. Donc, ça va peser sur les choix que l'on fait, sur le fait qu'elles vont se mettre en retrait ou pas. Et comme l'entreprise est quand même un milieu de compétition, il y a quand même une lutte pour avoir les postes les plus intéressants. Ça va arranger évidemment vos collègues. Si à un moment, vous êtes hors circuit, s'ils peuvent vous mettre sur le côté, c'est sûr qu'ils ne vont pas vous faire de cadeaux. Donc, c'est un moment qu'il faut bien négocier parce qu'on va avoir tendance à vous mettre sur le côté. Et puis, vous, si vous intégrez tous ces stéréotypes qu'on va vous mettre dans la tête, ça peut vous freiner dans votre parcours. Ensuite, il y a aussi le rapport au patron auquel il faut faire attention. Moi, je dis toujours aux femmes qu'il faut qu'elles choisissent leur patron. Alors, ça peut paraître un peu, comment dire, un luxe puisque c'est vrai qu'on n'a pas toujours le choix. Et que voilà, parfois, il faut s'adapter et faire avec. Mais c'est vrai qu'il faut quand même, le patron peut vraiment être un frein et un obstacle. Donc, il faut avoir tendance à me diser sur un patron qui va vous tirer vers le haut, que vous, vous allez pousser, qui lui aussi va vous mettre en lumière, en visibilité, que vous allez aider, mais qui va vous aider aussi. Si vous sentez que ce n'est pas le cas, que vous allez être bloqué, ça peut devenir vraiment une souffrance. Et voilà. Donc, quand on a le choix, quand on a la possibilité vraiment de bien choisir son patron, parce que je pense que ça, entre deux trajectoires, ça va tout changer entre un patron qui va vous tirer vers le haut et un autre. Ensuite, le dernier sujet que je voulais aborder avant qu'on passe au débat, c'était les réseaux, la question des réseaux, puisque c'est vrai que plus on monte dans l'entreprise, finalement, quand on est une femme, plus on est seul, parce que des femmes autour de vous, quand vous atteignez les postes de pouvoir, il y en a de moins en moins. Donc, c'est vrai que vous allez avoir tendance à vous isoler, notamment parce que vous avez votre double journée à gérer ou votre triple journée avec le boulot, la maison, les enfants. Vous allez avoir tendance à faire tout très vite et à éliminer tout ce qui est politique, interne, c'est-à-dire prendre le temps de déjeuner avec des collègues, des concurrents, des gens qui sont importants pour votre business. Et donc, ça, c'est un problème parce que, en fait, quand vous arrivez à un certain niveau, ce qu'on attend de vous, c'est plus tellement que vous soyez compétent, parce que ça, on se doute que si vous êtes arrivé à un certain niveau, vous êtes compétent. Et c'est plutôt, justement, qui vous connaissez, quelle influence vous allez avoir sur telle ou telle décision. Donc, c'est un rôle beaucoup plus politique. Et ça, c'est compliqué pour les femmes. Moi, je perçois plus dans l'efficacité parce qu'elles ont tous ces sujets dont on a parlé, qu'elles doivent gérer. Et donc là, mon conseil, c'est vraiment de trouver des réseaux qui sont intéressants, qui soient utiles. Par exemple, moi, je ne présente pas du tout les réseaux de femmes parce que je trouve que ce n'est pas forcément intéressant pour moi, pour mon business, pour faire les rencontres dont j'ai besoin dans mon boulot. En revanche, il y a d'autres réseaux plus professionnels où je sais que ça va être utile. Donc, je recommande vraiment de passer du temps à identifier les réseaux qui sont efficaces pour soi en fonction de ses objectifs et en fonction de ses attentes. Voilà. Donc, voilà très rapidement quelques obstacles. Je propose maintenant de passer à la discussion avec les panélistes. Alors, je vais introduire nos panélistes en commençant par Brigitte Dorel. Brigitte est CIO de MFX, par Euroclay. Donc, je pense que je la laisserai expliquer tout à l'heure exactement ce qu'elle fait. Brigitte est un exemple de femme qui a réussi dans un domaine très masculin, celui de l'assurance puis de la finance. Donc, elle nous racontera comment elle a réussi justement dans ce milieu très masculin. Nous avons aussi Jean-Baptiste Aubéniche. Jean-Baptiste est responsable du pôle diversité, inclusion et performance au travail à la DRH du groupe EDF, qui est un groupe exemplaire en termes de mixité. Donc, Jean-Baptiste nous parlera de toutes les actions qui sont menées dans ce groupe en faveur de la mixité. Et enfin, nous accueillons aussi Patrick Charnitsky, qui est directeur associé du cabinet Alternego, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet des stéréotypes et sur ce sujet de la mixité, et qui accompagne les entreprises sur ces sujets de management de la diversité. Donc, je vais commencer avec vous, Patrick. Je voulais savoir, vous, alors avec votre longue expérience à la fois dans les entreprises et comme écrivain, si vous pouviez nous parler de ce sujet des freins et des barrières inconscientes qui souvent limitent les femmes dans leur action. Voilà. Très volontiers. Alors, bonsoir Claire. Bonsoir à toutes et tous. Je suis ravi d'être parmi vous. Merci pour cette introduction. Alors, dans tout ce que vous avez listé, ce qui est très intéressant, c'est que tout est vrai. Enfin, tout ça, ce sont des obstacles. On voit qu'ils ont l'air d'être très différents les uns des autres et ils sont protéiformes, mais ils ont un point commun, c'est qu'ils sont tous enracinés dans des systèmes de croyances et de stéréotypes. Aujourd'hui, les neurosciences ont fait la démonstration claire que le cerveau n'a pas de sexe et que donc les écarts entre les hommes et les femmes ne peuvent en aucun cas être assimilés à des écarts de compétences qui pourraient être dictés par des gènes ou je ne sais quelle magie. Et donc, les femmes n'ont pas d'interdits, de compétences, quels que soient les domaines et quelles que soient les façons de travailler. Pour autant, l'éducation, les médias, tous les secteurs de la socioculture remplissent notre cerveau de systèmes de représentation, d'auto-limitation, de croyances qui vont dans tous les sens et qui, effectivement, peuvent petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution, créer des systèmes d'auto-limitation, des systèmes de stéréotypes qui viennent de l'extérieur et qui viennent de l'intérieur. Donc, moi, j'aborde toujours le sujet quand j'interviens à travers ce prisme-là, d'abord parce que c'est mon expertise initiale et parce que, effectivement, c'est une façon de rentrer de façon plus transversale dans tous ces sujets, parce que, quels que soient les facteurs que vous avez évoqués ici, il y a des raisons externes, il y a des obstacles qui sont posés par les autres et qui sont plutôt systémiques, et puis il y a des obstacles aussi qui sont posés par soi-même, mais tout ça dans une logique un peu systémique de co-construction des stéréotypes et des croyances. Si on prend l'exemple des réseaux, c'est extrêmement intéressant, l'exemple que vous avez donné, parce qu'on voit dans l'éducation des petits garçons et des petites filles déjà, alors sans complotisme aucun, mais une orientation de la part des parents et de la socioculture qui oriente les garçons plus facilement vers des groupes et vers des dynamiques grégaires, et les petites filles plutôt dans des situations individuelles, voire dans des situations de relation à deux. Prenons l'exemple du sport, les stats montrent que les filles sont beaucoup plus nombreuses à faire des sports individuels et les garçons beaucoup plus nombreux à faire des sports collectifs. Donc, on voit bien que tout cela est protéiforme et que le point commun de tous ces obstacles, ce n'est pas la seule explication, mais en tout cas, ce qu'ils ont tous en commun, c'est la question des stéréotypes. Alors, dans les stéréotypes, il y a deux ou trois grandes familles, il y a ce qu'on appelle les hétéro-stéréotypes, l'image qu'on a d'un autre groupe. Donc, ce qui nous concerne ce soir, ce serait l'image partagée que les hommes ont des femmes. Il y a ce qu'on appelle les auto-stéréotypes, l'image partagée que les femmes ont d'elles-mêmes. Et puis, il y a surtout un troisième niveau qui est moins intuitif, mais qui est très impactant pour ces obstacles, qui est ce qu'on appelle les métastéréotypes. Alors, les métastéréotypes, c'est quand on va dans une entreprise et qu'on demande aux femmes, d'après vous, qu'est-ce que les hommes pensent de vous ? Donc, c'est l'image que l'on se fait du stéréotype que les autres ont envers nous. Et quand vous interrogez effectivement les hommes et les femmes sur ces métastéréotypes, la grande surprise, c'est que finalement, ils sont peu ou prou très proches des deux autres. Et donc, ça veut dire qu'il y a un système long, pernicieux, inconscient, implicite, d'internalisation parfois. Et ce n'est pas vrai dans tous les cas, et pour toutes les femmes, bien sûr. Mais il peut y avoir statistiquement un phénomène d'internalisation de ces stéréotypes qui créent chez certaines femmes au moins plusieurs réactions défensives, dont ce fameux phénomène d'autocensure. Donc, c'est vrai qu'il y a statistiquement plus de femmes dans les sondages, en tout cas que nous on fait, qui s'autocensurent que les hommes. Mais je tiens à dire qu'il ne faut pas sombrer dans la facilité de penser que les femmes s'autocensurent parce qu'elles manquent de confiance en elles, parce que ça sous-entend qu'elles sont de toute façon condamnées à s'autocensurer. L'autocensure, c'est une réaction défensive à toute situation de stigmatisation. Ça veut dire que n'importe qui peut s'autocensurer quand, dans un contexte donné, il a le sentiment d'appartenir à un groupe stigmatisé. Donc, oui, quand une femme travaille dans un environnement très masculin, évidemment que sa réponse, une de ses réponses, ça peut être l'autocensure. Mais je peux m'autocensurer parce que je suis vieux dans une entreprise de jeunes ou je peux m'autocensurer parce que je suis le seul universitaire dans un environnement où tout le monde a fait une parisienne. Donc, c'est très important de comprendre ça. Les femmes ne s'autocensurent pas par construction. Elles le font en réponse à un sentiment d'exclusion ou de stigmatisation. Une autre réponse, ça peut être l'assimilation. C'est-à-dire que je vais consciemment ou inconsciemment comprendre que dans cet environnement masculin, le seul moyen d'arriver au COMEX, c'est de prendre des codes masculins et parfois, sans même me rendre compte, je prends ces codes-là pour me faire accepter par la tribu. Et là, effectivement, non seulement c'est violent pour ces femmes parce que ça leur impose de ne plus être elles-mêmes et parce que l'entreprise y perd dans la mesure où ce n'est pas la diversité, ce n'est pas la mixité anatomique qui nous intéresse au sein du COMEX, c'est bien la diversité cognitive. Et si une femme a dû prendre des comportements masculins pour y arriver, je perds les bénéfices du mélange et de la confrontation des idées et des histoires de vie. Et puis d'autres, la troisième réponse défensive, ça peut être parfois même une réponse d'affrontement parce que c'est une réponse à un sentiment d'exclusion. « J'ai l'impression que vous ne voulez pas de moi, eh bien, rassurez-vous, moi, je ne veux pas de vous. » Et cette posture devient une construction identitaire et évidemment crée toutes sortes de conflits et de mauvaises interprétations. Bref, tout ça pour dire qu'effectivement, ce qui est le point commun dans tout ce que Claire vous venez de dire, dans ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il y a une part de factuel par la construction sociale et par le fait qu'il y a effectivement dans les entreprises une culture historiquement masculine parce que c'est un écosystème qui a été conçu pour et par les hommes, que la socioculture fabriquant les hommes et les femmes à travers toutes sortes de stéréotypes fait qu'il peut y avoir plus d'incompatibilité pour les femmes que pour les hommes. Et tout cela ne sont que des constructions sociales et le point commun à tout ça, ce n'est pas ce que sont les gens pour de vrai, mais c'est le regard qu'on pose sur eux et le regard que nous posons sur nous-mêmes via des stéréotypes. Voilà, j'ai peut-être été un peu long, mais c'est une parabole assez longue pour répondre à votre question. Merci beaucoup Patrick. Alors, je vais passer la parole maintenant à Brigitte Dorel pour qu'elle nous raconte un peu son expérience de femme CIO dans un milieu très masculin. Donc, j'aimerais bien qu'elle nous raconte justement quels obstacles elle, elle a rencontrés dans son parcours, comment elle a fait pour les surmonter et aussi quelles leçons elle en a tirées et quelles leçons elle peut donner aujourd'hui à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Je disais merci. Merci Claire et merci Patrick. Je trouvais que c'était très déculpabilisant ce que vous avez raconté. Je fais partie de celles qui ont coché le soi-même à la question sur quels sont les principaux obstacles. Et en fait, vous venez d'expliquer le fait qu'on est quand même aussi très déterminé par l'environnement dans lequel on se situe. C'est une évidence, mais je pense que ça fait du bien de le rappeler. Et alors, bon, très modestement, il ne s'agit pas de donner des leçons, mais juste de partager une expérience. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un très joli poste. Je suis directrice générale de Mfex by Euroclear. Donc, j'ai rejoint le groupe Euroclear il y a 20 ans. Un milieu extrêmement masculin à l'époque. C'était le dépositaire central de titres en France qu'elle était ici quand même à l'époque. Bon, je venais de l'assurance vie, donc ça ne m'a pas beaucoup changé. J'ai retrouvé les mêmes messieurs un peu grisonnants, légèrement condescendants, avec des costumes gris. Et voilà. Donc, j'ai eu très longtemps, je pense, le syndrome de la bonne élève. Je pense que l'écart au premier emploi, je l'ai vu aussi de façon très, très nette. Le rapport à l'argent, un peu compliqué, le fait de ne jamais revendiquer, je l'ai eu aussi pendant très longtemps. Mais j'ai aussi eu de la chance. J'ai aussi eu de la chance parce que j'ai fait des jolies rencontres, des gens qui m'ont aidée, qui m'ont poussée, qui ont cru en moi. Et puis aussi des bonnes copines. Alors, la première anecdote, je vais raconter quelques anecdotes. Première anecdote, je pense, qui a été assez déterminante pour moi. C'est quand j'étais encore chez CNP Assurance, une bonne copine, à qui j'ai dit, je suis contente parce que cette année, finalement, j'ai reçu une belle augmentation de salaire et qui m'a répondu, en me regardant dans les yeux, par principe, tu n'es jamais assez bien payée. Alors, j'ai trouvé ça extrêmement violent. Je pense que ça a heurté très fortement mes valeurs. Mais je crois qu'elle m'a rendu un super service. Et même si je ne prétends pas avoir appliqué ça à la lettre, quelque part, il y a une petite graine qui a été plantée, qui m'a été utile plus tard. Et au sujet du rapport à l'argent, je vais peut-être raconter une deuxième anecdote. Là, on était très longtemps après. J'étais allée, j'avais rejoint le groupe Euroclear. J'avais déjà fait une belle partie de ma carrière chez le groupe Euroclear. Je travaillais pour un patron que j'aimais beaucoup. Et j'avais vraiment choisi de travailler avec lui parce que j'avais eu d'autres opportunités. J'avais choisi de rester avec lui parce que j'aimais sa façon de travailler. Et c'est quelqu'un que je respectais énormément et donc qui a contribué à ma promotion et qui m'a proposé un poste de numéro 2 au Comex. Et quelques semaines ou quelques mois après la prise de fonction, il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, écoute, j'ai fait une bonne affaire parce que finalement, tu travailles beaucoup mieux que ton prédécesseur et tu coûtes beaucoup moins cher. Et alors, pourquoi je raconte cette histoire ? C'est parce que malgré ce que m'avait dit ma bonne copine quand j'étais toute jeunette en début de carrière, en fait, ça m'a fait super plaisir et j'ai entendu un très joli compliment. Et donc, je suis repartie de son bureau toute contente. Et ça m'a pris quelques semaines avant de réaliser, en fait, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans cette phrase-là. Et je pense que c'est grâce à la petite graine qu'avait plantée ma copine en début de carrière. Et donc, ça m'a pris un petit moment avant de retourner dans son bureau en lui disant, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans ta phrase et est-ce qu'on peut en parler ? Donc, voilà, un des obstacles surmontés. Et donc, oui, c'est un sujet. Moi, j'incite les femmes et les jeunes femmes à s'interroger quant à savoir si elles sont traitées de façon équitable sur le plan salarial. Je pense que c'est un vrai sujet de discussion qu'il faut aborder. Alors, peut-être, voilà, autre chose que j'ai envie de partager, c'est dans les belles rencontres, c'est mon mari. Parce que, Claire, dans les obstacles que vous avez listés, il y a les conjoints. Puis, vous avez parlé de couple à l'envers. Alors, ça m'a fait très, très mal au cœur. Je me suis dit que ce n'était pas du tout… Je déteste cette expression couple à l'envers. Pourtant, je pense qu'on en est un, mais je revendique qu'on est simplement un couple. Et on a fait des choix pour élever nos enfants. Et donc, mon mari, effectivement, quand je l'ai rencontré, il avait un profil très similaire au mien. Il était d'abord auditeur chez Price. Et puis, après, il travaillait en M&A. Donc, quand on a eu notre premier bébé, encore à l'époque, on travaillait énormément tous les deux. Donc, on a pris une noix temps plein, plus que temps plein, etc. Et puis, on trouvait que c'était une vie complètement stupide. Et donc, on a eu envie de changer. En fait, c'est lui qui s'était arrêté. Et maintenant, il travaille de la maison depuis très, très longtemps. Donc, oui, on est un couple à l'envers. C'est lui qui fait les courses. Quand je rentre le soir tard, le dîner est prêt. Je me déplace beaucoup, mais il était à la maison avec les enfants. Il le vit bien, moi aussi. Alors que dans tous les couples, voilà, il y a des ajustements parfois, mais on donne un modèle différent à nos deux filles. Et je pense que du point de vue de nos deux filles, on n'est pas du tout un couple à l'envers. On est juste une famille et on a fait des choix pour être présents auprès de nos enfants. Et j'en profite pour préciser que je suis aussi une maman à part entière. Ça me dit à cœur. Donc, dans les choix que je fais, je fais le choix d'assumer que même si mon mari est à la maison, quand j'ai envie, c'est moi qui accompagne les enfants chez le docteur, chez le dentiste, qui va à la réunion des parents, qui dégage du temps, etc. Parce que c'est aussi important pour moi. Et donc, il ne s'agit pas non plus de sacrifier cet aspect-là. Mais je considère qu'on peut être directrice générale, y compris plusieurs entités dans mon job précédent. Et malgré tout, être une maman présente. Et donc, contrairement à ce qu'on nous met dans la tête, oui, c'est possible d'avoir tout. Et c'est possible de réussir sa carrière en tant que dirigeante d'entreprise. Et puis d'être une maman présente, attentive, c'est possible. En tout cas, moi, je pense que c'est possible. Et alors, peut-être pour terminer sur mon témoignage, qu'est-ce qui a peut-être rendu les choses possibles pour moi, c'est que je crois qu'à un moment, malgré le syndrome de la bonne élève, qui continue à être là et qui sera toujours là, je crois, parce que je pense que c'est structurant, je pense que c'est très présent dans la structure de personnalité, mais malgré ça, je crois qu'il y a eu une espèce de tournant aux alentours de la quarantaine où, en fait, je me suis mise à assumer ma différence et en dire, je suis différente, pas seulement parce que je suis une femme, je suis différente à plein d'égards. Je vais vous épargner le profil psychologique, mais je suis différente de par mes origines sociales. Je suis différente de par la façon dont je réfléchis. Je pense que je suis neuroatypique. Je suis une femme, donc je suis très différente finalement. Et en fait, le fait de m'en rendre compte et d'avoir aussi des miroirs qui m'étaient renvoyés sur le fait que malgré ça, ou peut-être grâce à ça, je performais correctement dans l'entreprise, ça m'a libérée. Je me suis dit maintenant, stop, je suis moi-même et advienne que pourra. Et en réalité, ça m'a plutôt aidée. Donc voilà, je crois qu'on cherche toujours les ajustements par rapport aux autres. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a réussi. À la fois, je pense qu'il y a une dimension qui est très importante, c'est prendre conscience de sa valeur et l'assumer. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on est vite taxé d'arrogance, d'ambition, etc. Mais c'est au vote. Moi, je crois qu'il faut assumer ça. C'est important. Voilà, donc prendre conscience de sa valeur. La revendiquer parfois aussi. Prendre conscience de sa différence et en faire une force et se dire qu'on n'a pas à être tout le temps parfait. Personne ne l'est. Mais qu'on doit juste être conscient de la valeur qu'on apporte et puis être soi-même. Voilà. En quelques mots, un peu le parcours. Et alors, j'ai tout vécu. J'ai vécu le patron qui vous demande en mariage. J'ai vécu être dans l'ombre du patron et faire tout le boulot et pas avoir la reconnaissance. Mais bon, ça fait partie d'une vie. Il n'y a pas de frustration à en avoir. On passe à l'étape suivante et on avance. C'est un peu comme ça que ça s'est dessiné, je crois, pour moi. Merci Brigitte. Avec plaisir. Très intéressant ce témoignage. Je pense qu'on aura l'occasion d'échanger encore à la fin. Juste, alors maintenant, je passe la parole à Jean-Baptiste Aubénich. Jean-Baptiste a mis en place un certain nombre d'actions concrètes dans son entreprise EDF pour favoriser la vixité. Donc, Jean-Baptiste, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de ce qui est concrètement fait chez EDF sur ce sujet. Moi, je trouve, merci en tout cas d'accueillir EDF et de m'accueillir. Et je suis très impressionné par vos témoignages, par votre témoignage et puis par tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Parce qu'on a tous les ingrédients, en fait, de ce qu'il faut pour réussir une politique mixité. La politique mixité, quand on parle d'une entreprise, c'est ce qu'on met en place dans le fond pour que ça ne repose pas que sur des individus, mais que notre fonctionnement d'entreprise devienne professionnel quand il s'agit de parler de mixité. Donc, on a les mécanismes qui ont été décrits qui existent chez nous comme partout. Et dans un groupe, quand on pense au groupe EDF, vous savez ce qu'on fait, on produit de l'électricité, on la transporte, on la distribue, on fait du service énergétique. On est aux 160 000 dans le monde et puis 130 000 en France. C'est très industriel. Donc, quand on est sur un site de production nucléaire, vous avez peu de femmes, en tout cas pas suffisamment, parce que les métiers de la maintenance sont des métiers qui sont très masculins. On fait aussi, par exemple, du trading et les métiers de la finance, vous le savez bien, sont aussi très masculins. Donc, on a des typicités qui ressemblent à la société française. C'est-à-dire que les femmes sont plutôt sur les métiers du tertiaire et sur les métiers du service à l'intérieur de l'entreprise et assez peu sur les métiers cœur de métier. Et donc, on essaye de développer cette mixité. On est aujourd'hui au niveau du groupe 75 % d'hommes et 25 % de femmes. C'est un peu différent du côté des cadres où c'est 30 % de femmes et 70 % d'hommes. Et quand on va dans les codires, on est à peu près un point de moins sur la proportion des femmes que sur ce qu'elles représentent chez les cadres. Elles sont 29 % dans les codires alors qu'elles sont 30 % parmi les cadres. Et puis, ça chute quand on arrive chez les dirigeants. On est plutôt à 20, 80 % aujourd'hui. Donc, notre ambition, déjà pour pouvoir mettre une politique mixité en place, il faut avoir une ambition qui est partagée par les membres du COMEX. Et cette ambition aujourd'hui, elle est fixée à être à 36, même si c'est très ambitieux, 36 % dans toutes les strates hiérarchiques d'ici 2030. Ça veut dire à la fois dans les effectifs, à la fois parmi les cadres, afin qu'il faut du temps aussi pour accéder. Mais voilà, on a l'objectif 36 pour 2030. Donc, il faut qu'on fixe une ambition. Et le job du groupe, c'est déjà de nous donner des échéances. Et quand on se donne des échéances, il nous faut monitorer. Je pense que ça se rapproche beaucoup de vos métiers. Tous ces mécanismes-là qui ont été décrits, qui peuvent être vécu à titre individuel ou qui sont à l'œuvre de manière systémique dans l'entreprise, il faut les mesurer. Et on a mis en place beaucoup d'éléments de mesure, ne serait-ce que pour savoir comment se répartit la mixité dans nos différentes populations. Mais au-delà de ça, on mesure ce qui se passe au moment de la maternité. On mesure ce qui se passe au moment des augmentations de salaires, au moment des promotions dans l'entreprise, sachant qu'on a un corps social qui est assez stable dans le groupe EDF. En général, les gens qui rentrent dans le groupe EDF restent dans le groupe EDF et font carrière. Ce qui nous permet de mesurer très précisément ce qui se passe. Je prends un exemple sur les questions pécuniaires, sur la question d'argent par exemple. En fait, on fait des comparaisons statistiques sur nos populations et on regarde les effectifs hommes et femmes qui sont entrés au même niveau de diplôme la même année sur le même type de métier. On regarde 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on est remonté dans le temps en fait. On a fait comme des astronomes, on a pris notre lunette, on est remonté dans le temps. Et on démontre qu'au bout de quelques années de carrière, finalement, là où les gens avaient commencé à l'identique, puisque contrairement à ce qui se passe peut-être dans votre entrée de carrière, dans ce que vous avez dit nous, on rentre à l'identique. C'est l'école qui détermine le niveau de salaire quand vous rentrez à EDF. C'est encore très ancien temps de ce point de vue-là. Et bien, on s'aperçoit qu'il y a un croisement de courbes qui se fait, alors que c'est une parallèle au démarrage. Il y a un croisement de courbes qui se fait au bout d'une dizaine d'années de carrière et c'est les hommes qui prennent les devants et les femmes sont légèrement derrière. Alors, pourquoi ? Tous les mécanismes que vous avez décrits sont à l'œuvre, mais l'un des principaux qui est visible chez nous, c'est autour de la maternité. On a un sujet clé autour de la maternité, d'accompagnement, le fait que dans le fond, une augmentation de salaire, l'année où vous annoncez que vous êtes enceinte, vous ne bénéficiez pas du saut. Alors, on vous garantit la même chose que tout le monde en moyenne, mais vous ne bénéficiez pas du saut. Puis, quand vous revenez après le congé maternité, vous ne bénéficiez pas du saut non plus et vous avez pris deux ans de retard. Et vous avez deux enfants, vous avez pris quatre ans de retard. Statistiquement, on le vérifie. Donc, on met en place les pare-feu pour ça, les dispositifs qui font qu'on essaye de garantir des équivalences, quelle que soit la situation. Mais je vous prends cet exemple simplement pour montrer que si on ne moniteure pas, on ne sait pas où aller chercher. Bien sûr qu'on va travailler sur les mentalités, sur le renforcement pour les uns et pour les autres, à être en capacité de prendre des bonnes décisions. Mais nous, on a une seule preuve, c'est les chiffres qui parlent, de façon à ce qu'on démontre qu'on progresse en matière de mixité et de mixité à tous les niveaux de l'entreprise. Je vais prendre un autre exemple. Le repérage de nos futurs dirigeants, puisqu'on a des dispositifs de potentiel et de haut potentiel, c'est un repérage qui se fait en général entre 30 et 40 ans. Ça peut se faire avant, ça peut se faire après, mais en général, ça se fait à cet âge-là. Et vous savez qu'en France, donc le moment où on a notre repérage de potentiel, et quand on compare la courbe des hommes et des femmes enfants chez un homme qui est boosté, alors on essaie de défaire, mais comme on ne rentre pas dans ce qui se passe, le partage des tâches, c'est pas toujours... Vous avez évoqué la charge mentale qui est davantage partagée par les femmes que partagée par le groupe. en général, il y a bien sûr des exceptions nombreuses, mais c'est pas la majorité. Eh bien, on ouvre nos dispositifs de repérage de potentiel. Jean-Baptiste, je crois que vous avez une mauvaise connexion malheureusement. Mais souvent, c'est celle. Oui. On vous entend pas très bien. Vous avez une mauvaise connexion. Et vous avez coupé la vidéo exprès pour récupérer la connexion. Je suis désolé. Est-ce que vous m'entendez bien maintenant ? Je n'en plus. Donc, en résumé, comme ça, je ne vais pas être trop long et ça me permet d'être plus court. Nous, il faut qu'on suive les différentes données, les différents dispositifs, notamment le fait qu'il y ait une progression équivalente, notamment en carrière. On est 60 000 si on prend simplement EDFSA. Il n'y a pas de raison qu'il y ait davantage de promotion chez les hommes que chez les femmes. Donc, ces données-là, on se fixe des objectifs. Ce n'est pas des quotas. C'est simplement des objectifs avec des politiques qui sont volontaristes. Et finalement, on se rend compte que l'entreprise, dans le fond, travaille davantage sur les compétences quand elle travaille à développer la mixité. Et ça nous permet, comme disait Patrick, d'avoir des parcours qui sont plus variés à l'intérieur de l'entreprise et d'avoir des trajectoires, des personnes qui sont issues de milieux et d'histoires de vie qui sont plus diverses. Et je pense que c'est une garantie aussi de performance pour l'entreprise, à la fois parce qu'on a des individus qui ont des performances différentes, mais parce qu'on prend des décisions avec des personnes, que ce soit dans nos codires, que ce soit dans toutes nos équipes. Plus on a de mixité, au sens large du terme, homme-femme et autre mixité, plus on est en capacité d'avoir des décisions avec du discernement et moins d'aveuglement. Voilà. Et dans notre métier où la sûreté est première et où il y a beaucoup, beaucoup de décisions qui se prennent autour de la sûreté, on s'aperçoit que le discernement vient souvent de la diversité plus que de l'homogénéité. Voilà pourquoi nous, on monitore ça et on se fixe des objectifs qui sont ambitieux. Mais voilà, ça challenge tout le monde et c'est à notre main. Merci Jean-Baptiste. Peut-être juste avant de passer au résultat du sondage, je voulais rebondir sur ce sujet des enfants et peut-être le nuancer un peu, parce que moi, dans toutes les personnes que j'ai interrogées, je me suis rendu compte que, en fait, la carrière des femmes était difficile, que les femmes aient des enfants ou pas, en fait. Je me suis rendu compte que pour les femmes qui ont des enfants, c'est difficile, notamment entre 30 et 40, puisque comme vous l'avez très bien dit, c'est le moment où il faut accélérer, c'est le moment où on est repéré sur des plans de succession comme ex, et donc c'est la période difficile où il faut gérer à la fois la naissance des enfants, les maternités et la carrière. Mais pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, j'en ai rencontré plusieurs, alors c'est moins le cas qu'en Allemagne, puisqu'en Allemagne, il y a une femme sur trois qui n'a pas d'enfants. En France, c'est plutôt une sur cinq. Et en fait, on se rend compte que les femmes qui n'ont pas d'enfants ne réussissent pas mieux, parce qu'en fait, entre 30 et 40, effectivement, le fait que vous n'ayez pas d'enfants, c'est plutôt un atout, ça vous permet d'être disponible le soir, le week-end, d'être corvéable, merci. Mais après 40 ans, il y a un basculement qui se fait. C'est-à-dire que là, on comprend que des enfants, vous n'en aurez pas. Et donc, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que vous allez avoir des situations dans des comex avec des hommes, on va vous demander pourquoi vous n'avez pas d'enfants. On va vous faire comprendre que vous n'êtes peut-être pas totalement épanoui, que vous avez consacré trop de temps justement à votre carrière, au détriment de votre vie privée et familiale. Donc, ça vous devenait une espèce de monstre. Enfin, je caricature un peu, mais ça peut devenir en fait un problème et vous pouvez être stigmatisé parce que justement, vous n'avez pas d'enfants. Et donc, c'est insidieux. On ne va pas vous le dire comme ça. On va vous dire que vous travaillez trop, que vous n'avez pas un bon équilibre de vie perso, enfin, vie professionnelle, ce genre de choses. Mais j'ai vu plusieurs cas où, voilà, ça se retournait. Donc, moi, mon conseil là-dessus, c'était de dire aux femmes que vraiment le choix des enfants est un choix personnel et qu'il ne doit pas se faire en fonction des stratégies de carrière parce que de toute façon, ça sera difficile quel que soit le choix qui est fait. Non, non, je peux me permettre, Claire, de compléter un petit peu. Je suis 1000% d'accord avec vous. En fait, la problématique, ce n'est pas d'avoir des enfants, c'est de savoir comment, enfin, encore une fois, le regard qui est posé sur la parentalité en entreprise et puis la distribution des tâches à la maison. L'exemple de Brigitte est un contre-exemple parfait, mais parfois, la sociologie, elle est implacable. Aujourd'hui, en France, on fait 1,9 enfants. On vient de passer en dessous de la barre de renouvellement du stock. On fait son premier enfant à 31, le deuxième à 34, ce qui veut dire que quand le deuxième rentre en sixième, pardon pour ce prisme parisien, c'est-à-dire quand le deuxième a un passe Navigo et qu'on est un peu tranquille, on a 45 ans. Et donc, en fait, l'embouteillage d'équilibre des temps de vie, c'est entre 30 et 45. Il se trouve que les femmes ont encore aujourd'hui 1h40 par jour de tâches domestiques en plus que les hommes. Voilà. Donc, si vous multipliez 1h40 par 5 jours par semaine, par 48 semaines par an, par 15 ans, à 45 ans, il manque deux ans de carrière aux femmes. Donc, le vrai problème, ce n'est pas le fait d'être parent, c'est le fait de la distribution des tâches et de l'asymétrie des places qu'on donne aux parents dans l'entreprise et à la maison. Voilà. Donc, il y a un levier intéressant pour lutter contre ça, c'est de travailler la question de l'âge. Si on casse cette idée qu'on peut faire carrière très tard, on peut rentrer dans un que dire à 55 ans, vous allongez la durée des cycles, vous allongez la durée des carrières et vous résolvez une partie du problème qui est de mettre la pression entre 30 et 45 ans. Voilà, c'est tout. Pardon. Le problème, c'est d'être encore là à 55 ans. Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, peut-être que j'aimerais bien avoir votre commentaire à chacun sur le résultat du sondage, puisque donc on voit que le facteur numéro 1 qui ressort, c'est ce sujet dont vous venez de parler, Patrick, de la charge mentale. Et ensuite, il y a le sujet de soi-même ou des freins qu'on se pose à soi-même, des croyances qui nous limitent. Alors, peut-être moi, juste mon commentaire avant de passer la parole. Sur la charge mentale, moi, je suis assez optimiste dans le sens où je pense que c'est quelque chose qu'on peut organiser. C'est justement si on arrive à répartir les tâches avec son conjoint, si dans l'entreprise aussi, il y a des règles qui sont mises en place sur la durée des réunions, le fait de ne pas finir trop tard, le télétravail. Enfin, je pense que c'est des sujets qu'on peut organiser. Et le sujet de lutter contre soi-même, pour moi, il est beaucoup plus compliqué. Et celui-là, moi, si je prends mon cas personnel, il a vraiment nécessité justement de me battre contre moi-même, contre mes croyances. Par exemple, je sais que des fois, on me propose des choses, je ne sais pas, de passer à la télé, par exemple, et spontanément, je vais dire non parce que je ne connais pas le sujet. Bon, ben là, je dois vraiment lutter contre moi-même parce que je sais que si j'étais un homme, il irait tout de suite, même s'il ne connaît pas le sujet. Donc là, je dois vraiment me dire, tu y vas, et puis peu importe que tu ne connais ce sujet ou pas, peu importe si tu n'es pas l'experte mondiale du sujet, tu vas t'en sortir. Et en effet, à chaque fois, c'est le cas. Mais à chaque fois, je dois me battre vraiment contre moi-même. Et donc, ça, pour moi, c'est presque plus dur que la charge mentale parce qu'il n'y a pas de solution concrète. C'est vraiment un combat permanent. Voilà. Peut-être, Patrick, une réaction sur ce sondage ? Juste avant, Patrick, je précise aux participants que vous retrouvez les résultats du sondage dans le petit icône en bas de l'écran, Pulse. Voilà. OK. En fait, moi, je n'ai pas répondu parce que j'aurais préféré un choix multiple parce qu'en fait, comme on l'a dit depuis le début, on voit bien que c'est tout ça à la fois. Voilà. Donc, c'est compliqué de faire un choix. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quatre choix sur les six qui se tiennent. Donc, ça montre bien que les avis sont très partagés et que donc, j'imagine que l'immense majorité de ceux qui ont répondu se sont dit j'aurais bien mis aussi ça en deux ou ça en trois. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas, si on veut avoir une vision un peu systémique et travailler en profondeur, il faut envisager les choses de façon systémique parce que ces facteurs-là, ils sont soit additifs, au mieux, ils sont additifs, au pire, ils sont en interaction. C'est-à-dire que les uns peuvent aggraver les autres. Voilà. Il va de soi que potentiellement la parentalité augmente la charge mentale. Il va de soi qu'effectivement, si j'ai mon patron qui me renvoie une image de moi très dégradée, j'internalise et ça joue sur moi-même. Voilà, je pense qu'il faut plutôt l'envisager comme quelque chose de multifactoriel pour avoir une vision un peu précise. D'accord. Brigitte, un commentaire ? Oui, en fait, moi, j'ai surtout envie de commenter sur, pour rebondir sur ce qui a été dit, sur le fait que vraiment les entreprises ont une responsabilité importante pour créer les conditions d'une plus grande mixité. Je pense que, enfin, la bonne nouvelle, c'est que par rapport à ce que moi j'ai pu vivre il y a 20 à 25 ans, je crois que les choses ont beaucoup changé. Des choses qui étaient acceptables par le passé ne le sont plus aujourd'hui. Je pense que c'est très bien. Et la deuxième bonne nouvelle que je voudrais partager, c'est que je pense qu'il y a un phénomène d'accélération. En tout cas, moi, je le vois et ça me paraît être une excellente nouvelle, dans la mesure où, pour rebondir sur l'expérience d'EDF, je crois que maintenant, il devient inévitable pour toutes les entreprises de fixer des objectifs en la matière, de les mesurer, mais également de les rendre publics. Donc, ça devient un des critères d'appréciation de la performance de l'entreprise. Et je partagerai ici une expérience là en tant que dirigeante, qui est une mauvaise nouvelle à titre personnel, mais une très bonne nouvelle pour la société. La semaine dernière, nous avons perdu un deal, et c'est la première fois que ça m'arrive, au motif que notre politique ESG n'était pas suffisamment explicite, et notamment notre politique en matière de diversité de genre. Et je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Alors, je viens de rejoindre cette société Emfex, donc je peux vous dire que dans quelques mois, on aura des objectifs ambitieux qui seront partagés et qu'on pourra partager avec nos clients. Mais c'est la première fois que je vois dans la vie concrète du business ce sujet arriver comme un des sujets numéro un pour le choix d'un prestataire. Et donc, je pense que la société est vraiment en train de changer. Je pense qu'il y a un phénomène d'accélération. Et je pense que tout ce que Jean-Baptiste a décrit, des belles pratiques et des bonnes pratiques d'EDF, on va devoir tout s'y coller très vite, très fort. Et ça me paraît tout à fait réjouissant. Voilà. Donc, pour rebondir sur les principaux freins, oui, je pense que c'est effectivement une combinaison de facteurs. Et peut-être pour terminer, pourquoi j'ai répondu soi-même, parce que je pense qu'en effet, le facteur le plus compliqué à surmonter, c'est les freins qu'on se pose à soi-même. Mais je pense que même dans ce domaine-là, l'entreprise a un rôle à jouer pour en faire prendre conscience, faire prendre conscience des biais cognitifs, etc. Donc, je crois qu'il y a un beau chemin qui a déjà été parcouru, encore un beau chemin devant nous et à mon sens des facteurs d'accélération. Jean-Baptiste, un commentaire ? Sachant que comme il y a cinq minutes, je vous demanderai aussi à chacun, s'il vous plaît, un conseil à destination du public et en particulier des femmes qui nous écoutent. Je vais me permettre de faire les deux à la fois. Je ne suis d'accord avec Patrick, c'est un questionnaire à choix multiple et tout peut jouer. Et donc, si j'ai un... Je ne sais pas si c'est un conseil, mais moi, je me rends compte dans la discussion qu'on a eue. Donc, bien sûr, il y a des choses qui dépendent des entreprises, qui dépendent des organisations. Donc, vous faites partie d'organisations. Soyez, quand vous êtes en position de pouvoir, exigeante avec ces organisations. Et puis, peut-être le deuxième point, n'hésitez pas à lire sur ce sujet ou à vous faire coacher d'une manière ou d'une autre autour de ces questions-là parce que, comme on a des révélations, une fois de temps en temps, sur nos propres pratiques, sur ce qu'on laisse passer, sur... Voilà, ce que vous décriviez tout à l'heure sur le fait de laisser passer une petite phrase qui, dans le fond, est assassine, puisque vous étiez moins cher. Je pense que parfois, on est en capacité, ça peut pas mal d'être aidé, que ce soit par de la littérature, des ouvrages de recherche ou du coaching, pour prendre ce recul-là sur le fait qu'être une femme dans l'entreprise n'est pas neutre. Et, en tout cas, les hommes ne le voient pas obligatoirement de manière neutre. Donc, le moment vous ramène au fait d'être... Il faut s'outiller de ce point de vue. Merci, Jean-Baptiste. Patrick, un conseil avant de terminer ? Oui, alors, ça va être un conseil un peu méta. Je vais reprendre probablement une des phrases que je préfère d'une féministe américaine qui s'appelle Eleonora Kouzvelk et qui dit « nul ne peut vous faire sentir inférieur sans votre propre consentement ». Et je crois que le travail sur soi-même, il part de là, entre autres. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser en disant « c'est votre faute-ci », mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut rentrer en résistance. Moi, je suis 1000% d'accord avec ce qui a été dit sur le phénomène d'accélération. Il y a une accélération. Alors, évidemment, les révolutions ne se font jamais dans la ouate, donc ça veut dire qu'il y a aussi des exagérations des deux côtés. Mais mon sentiment, c'est qu'on doit rentrer en résistance, les femmes doivent rentrer en résistance, ne plus rien laisser passer. Il n'y a plus aucune raison d'accepter un écart de salaire, mais y compris les microagressions. Il n'y a plus aucune raison d'accepter un surnom animalier. Le fait qu'on m'appelle par un prénom alors que mon collègue masculin, on l'appelle par son nom et son prénom, les regards qui s'égarent dans l'écorçage, tout ça, ce n'est plus possible. Parce que tout ça, ce sont des microagressions qui, en fait, alimentent un rapport de force au quotidien, jour après jour, heure après heure. Donc, c'est cette résistance-là qu'il faut mettre en place, parce que sinon, si on accepte ces petites microagressions a priori anodines, alors on est consentant. Et consentant, c'est vrai pour les hommes aussi. Et c'est le premier pas de l'internalisation et du fait qu'on finit par s'auto-censurer. Donc voilà, c'est rentrer en résistance en n'acceptant plus la moindre comportement sexiste. Très bien, merci Patrick. Brigitte, un conseil ? On n'a pas de son. Où est votre micro, Brigitte ? Oui, j'ai dit soyez audacieuses, faites-vous confiance, allez de l'avant. Dernière anecdote. Moi, quand ma petite dernière avec 4 ans, je lui disais les aventures d'Ulysse en version simplifiée, évidemment. Et à la fin, elle a dit bon, c'était bien. Maintenant, c'est le tour de Pénélope de partir en voyage. Donc voilà, c'est le tour de Pénélope de partir en voyage. Alors, moi, il y a une phrase que j'aime bien qui est les fissages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Donc, mon conseil, c'est vraiment de ne pas écouter des conseils et de faire confiance à son intuition. Surtout quand on est une bonne élève, on a tendance à être assez cérébrale et donc à oublier un peu son intuition. Et je pense que c'est important de remettre l'intuition au cœur de tout parce que dans la carrière, ça aide énormément. Ça permet justement de voir où sont les pièges, de les éviter et de développer une stratégie justement pour les contourner, les éviter et passer au-dessus. Donc, vraiment, se faire confiance, ne pas trop écouter les conseils qui parfois sont bienveillants, mais parfois, ils sont beaucoup moins. Et voilà, c'est écouter soi-même et se faire confiance. Et aller où on veut, donc, et pas au paradis. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il est 18h58. Donc, on a terminé. Je ne sais pas si Valérie ou Nathalie, vous voulez reprendre la parole. Oui, écoutez, quelques mots pour terminer cette conférence. Donc, merci beaucoup à tous les speakers pour vos retours d'expériences très intéressants et vos conseils. On se rend compte qu'il y a encore beaucoup de freins à l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais bon, ça nous donnera l'occasion de continuer à débattre lors de nos prochains événements. Alors, avant de clôturer, je voulais juste vous parler de nos after works. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un petit événement trimestriel que nous organisons en général dans un bar à vin à Paris. On prépare un agenda pour échanger sur nos idées, l'organisation de la prochaine conférence, le débrief de la précédente, des suggestions sur des futurs sujets ou des futurs speakers. Donc, on travaille, mais dans une ambiance conviviale autour d'un verre auquel chacun contribue. Donc, si vous êtes intéressés à participer à ces événements, n'hésitez pas à contacter Valérie ou moi et on sera ravis de vous intégrer. Donc, voilà. Merci encore. Merci Alicma aussi pour avoir géré toute l'organisation de cet événement et je vous donne rendez-vous donc dans un an pour notre prochain événement IWN France. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. 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 Merci.